Bonjour, je me présente, je m'appelle Renaud Zacante et je vais réaliser devant vous une tarte fine provençale à ma façon. Pour ce faire, les éléments principaux sont les légumes du soleil. Par les légumes du soleil, j'entends une courgette, une aubergine, un poivron rouge, un poivron jaune et deux belles tomates. Pour réaliser cette tarte fine, bien entendu, il faut un feuilletage. On trouve dans tout bon supermarché des feuilletages en rouleau qu'il n'y a plus qu'à tout simplement dérouler et le feuilletage est réalisé. Ma foi, ça ne sera pas fait pour cette recette. Pour agrémenter notre tarte fine, je vous propose de trouver aussi des filets d'anchois marinés dans tout bon supermarché qui se respecte. Nous allons donc commencer par le taillage des légumes. On prend donc notre courgette, on coupe les deux extrémités de celle-ci. On va couper notre courgette en deux morceaux à peu près équivalents. Et on va prendre grand soin de découper le verre de notre courgette tout en laissant les pépins de la courgette qui, eux, nous procureront, si on les laissait, de l'eau tout simplement puisque la courgette est gorgée d'eau. Donc vous voyez comme ceci. On a enlevé uniquement le verre. Sur le verre, nous n'avons absolument pas de pépins et tous les pépins se trouvent ici. Donc on va se séparer des pépins et garder que le verre. On procède de la même manière pour la deuxième moitié de courgette. On longe délicatement avec le couteau. Voilà. On termine. De nouveau nos pépins. On s'en sépare. Ensuite, on va tailler des bandes d'à peu près 0,5 mm. Alors prenez votre temps. Ça ne sert à rien d'aller vite. Ce serait dommage de se blesser alors qu'on veut réaliser sa recette. Et après, ce serait bien difficile de pouvoir cuisiner. Donc on découpe toutes nos bandes. Voilà. On les rassemble. Et ensuite, on va simplement détailler des dés d'à peu près 5-6 mm. Voilà. On les rassemble dans un récipient pour pouvoir couper le reste de la courgette. Ceci. On les rassemble comme tout à l'heure. Et on continue à tailler nos petits dés de courgette. Comme ceci. On les rassemble dans notre récipient. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer la cuisson des deux courgettes. Pour ce faire, on prend une poêle, on met notre poêle sur notre plaque, on met de l'huile d'olive puisqu'on réalise une tarte fine provençale. On va utiliser les produits de la région. Une bonne huile d'olive. On va la faire chauffer un petit peu avant de rajouter nos dés de courgette. Pendant ce temps-là, on va continuer à tailler notre aubergine. Même principe, on coupe les deux extrémités de notre aubergine. On coupe notre aubergine en deux dans le sens de la longueur. On va détailler de la même manière en longeant le légume de manière à garder la peau noire de l'aubergine, ce qui nous donnera une jolie couleur. De la même manière que la courgette, l'aubergine est un légume qui est plein d'eau avec plein de pépins. Ça se gorge complètement d'huile et ce serait, j'avoue, un petit peu désagréable au palais d'avoir quelque chose de mou et de complètement gorgé d'huile. Donc, on s'en sépare de la même manière que les pépins de courgettes. On procède de la même manière sur notre demi-aubergine. Voilà. De la même manière, on se sépare des pépins. On va, de la même manière que l'on a taillé nos courgettes, tailler des lanières d'aubergine. Et de la même manière, on va ensuite détailler des dés d'aubergine. Tous nos légumes, en fait, mis à part les tomates, vont être taillés en petits dés. Comme ceci. Alors, n'ayez pas peur de faire l'aubergine un tout petit peu plus gros que la courgette car, en fait, elle va légèrement fondre durant la cuisson. Voilà. N'oublions pas, surtout, l'huile qui chauffe sur notre feu. Nous allons donc, comme je vous l'ai dit précédemment, commencer la cuisson de nos courgettes. Donc, on rajoute tout simplement nos petits dés dans notre poêle. Et on va faire sauter nos dés de courgettes assez rapidement. De manière à faire une pré-cuisson. Pourquoi pré-cuisson ? Car, bien entendu, il faudra tout à l'heure cuire le feuilletage. Donc, nous allons pré-cuire tous nos légumes. Et ensuite, nous garnirons notre feuilletage. Et nous ferons la cuisson de la tarte fine. Pendant le temps que la courgette cuit, nous continuons nos dés d'aubergine. Et puis, nous allons faire la cuisson de la cuisson. Alors, on jette un petit coup d'œil de temps en temps à nos courgettes. Faudrait pas les oublier. D'autant qu'on fait une pré-cuisson, n'oublions pas. Alors, on fait sauter nos petits dés. Sans en mettre partout, bien entendu. Si vous avez peur de faire sauter vos dés, utilisez une petite spatule en bois ou une cuillère pour retourner vos courgettes. Merci. 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 Voilà, alors on va Voir tout simplement que la courgette commence à devenir légèrement translucide A ce moment là, on va saler légèrement nos courgettes On va poivrer légèrement avec du poivre blanc De manière à ce que le poivre ne vous laisse pas justement ses petites traces sur la courgette Voilà, on va la faire ressauter pour bien mélanger notre assaisonnement Voilà, on n'en met pas partout, on récupère tout ça Voilà Alors, nos courgettes là, comme vous le voyez, sont translucides On va donc les débarrasser dans notre récipient En essayant de garder le maximum d'huile d'olive dans notre poêle Voilà On remet donc notre poêle à chauffer On va rajouter un petit peu d'huile d'olive Pourquoi on rajoute un petit peu d'huile d'olive ? Tout simplement parce que là, nous allons réaliser la précuisson de l'aubergine Et l'aubergine, comme je vous le disais tout à l'heure, est un légume spongieux Qui dit spongieux dit bien entendu Elle va se gorger d'huile d'olive Si vous ne mettez pas assez d'huile d'olive dans votre poêle L'aubergine va brûler très très rapidement Donc faites très attention et au besoin Rajoutez de l'huile d'olive si vous voyez que votre poêle cuit à sec Voilà, on termine nos dés d'aubergine Et on va réaliser la cuisson de nos petits dés d'aubergine On les rajoute de la même manière que nos courgettes Comme ceci Alors là, je constate que je n'ai plus d'huile dans ma poêle Je vais rajouter légèrement De manière à ce que ça ne brûle pas Donc une précuisson assez rapide aussi Pendant ce temps là, on va réaliser nos dés de poivron Pour ce faire, on prend le poivron dans la longueur Et on le coupe en deux Ensuite, on le recoupe en quatre Et avec votre couteau, on va tout simplement longer la partie blanche Et couper le pédoncule On obtient donc notre poivron Et on retire les pépins On procède de la même manière Sur notre quatre quarts de poivron Voilà, on prend soin de surveiller nos aubergines Et de la même manière que les courgettes De les assaisonner L'assaisonnement est vraiment très important Surtout n'oubliez pas, ça change complètement le bout d'un plat Donc bien entendu, soyez généreux dans l'assaisonnement Mais ne le soyez pas trop quand même De manière à ce qu'il soit mangeable D'autant plus que nous allons mettre tout à l'heure Des filets d'anchois sur notre tarte fine Les filets d'anchois sont légèrement salés Donc cela nous rajoutera du sel dans notre tarte Donc surtout, ne pas trop assaisonner Mais assaisonner tout de même correctement Pendant le temps que les aubergines cuisent On va réaliser nos dés de poivron On taille des lanières de poivron Comme ceci, on les rassemble Et de nouveau Nos dés de poivron Voilà On les met dans notre récipient Et on continue Comme cela On procède exactement de la même manière Avec le poivron jaune On jette un petit coup d'œil A nos aubergines Tout se passe bien pour le moment Et de la même manière On va éliminer les peaux blanches Ainsi que les pépins du poivron jaune De la même manière On taille des lanières de poivron Voilà Et on retaille Des petits dés On les rassemble avec nos poivrons rouges Aucune importance Étant donné que c'est exactement Le même légume Mais d'une autre couleur On va réaliser la cuisson Les deux ensemble On jette de nouveau Un petit coup d'œil A nos aubergines Qui me semble Correctement cuites On va donc les débarrasser De la même manière Que nos courgettes De manière à essayer De récupérer Le maximum d'huile possible Comme ceci On remet donc notre poêle Et on va pouvoir Réaliser L'après-cuisson De nos poivrons Voilà Donc on va réaliser La cuisson De nos poivrons Comme ceci Et pendant ce temps-là On va pouvoir Préparer nos tomates Alors Pour ce légume Le procédé Change légèrement On va couper notre tomate En quartier Comme cela Et ensuite Chaque quartier On va éliminer Les pépins Donc avec son couteau Délicatement De manière à avoir Une belle lèche De tomates On les met de côté On surveille En même temps La cuisson De nos poivrons Et on pense aussi A assaisonner Nos poivrons N'oublions pas Comme ceci Nos tomates Sont prêtes On fait sauter Légèrement Nos poivrons On va assaisonner Comme je viens de le dire Un petit peu de poivre Voilà De la même manière On va attendre Que l'on poivron Soit légèrement Translucide Pour les retirer De la cuisson Pendant ce temps-là On va commencer à mélanger Nos courgettes Et nos aubergines On a quelque chose De sympathique Au niveau couleur Au niveau volume Et je pense Que notre tarte fine Va être Plus qu'exceptionnelle On surveille Nos poivrons Toujours Donc là Nos poivrons Sont légèrement Translucides On va les débarrasser Délicatement Avec nos aubergines Et nos courgettes En prenant soin De la même manière D'essayer de laisser Le maximum d'huile Dans notre poêle Comme cela On peut bien entendu Maintenant Couper son gaz Et on a Notre récipient Avec tous nos légumes On va bien mélanger Tous ces légumes De manière A avoir Un mélange De couleurs Plus que sympathique Comme ceci A ce stade de la recette Notre tarte fine Est presque prête Il ne nous reste Plus qu'à La Monter Pour ce faire On va donc Prendre Le feuilletage On va Le dérouler Voilà Je vous propose Aujourd'hui De réaliser Une tarte fine Individuelle Pour ce faire Dans votre disque De feuilletage Vous pouvez Simplement Découper 4 disques A peu près Équivalents De manière A réaliser 4 tartes fines Pour 4 de vos convives Ce sera Beaucoup plus sympathique A servir dans l'assiette Chaque convive Aura sa tarte fine Et au niveau Présentation Ce sera Digne D'un grand restaurant Pour ce faire On va découper 4 disques De feuilletage Je vous propose De prendre De prendre Un bol Ou une petite Atiète D'une A peu près D'un diamètre De 10 cm On le dépose Délicatement Sur son feuilletage En suivant L'arrondi Du feuilletage On prend son couteau Et on longe Tout simplement Notre bol Comme ceci Et là On a un disque Pour réaliser Une tarte fine Individuelle On va donc La poser Sur Notre papier cuisson On va la piquer Avec la pointe Avec la pointe De son couteau De manière A ce que La pâte feuilletée Ne gonfle pas Pendant la cuisson On prend son disque Et on le retourne De manière A ce que Les petits trous Se retrouvent Côté papier Ensuite On va prendre Nos légumes Et on va Mettre Une belle louche De légumes Sur notre feuilletage On va étaler cela Alors prenez vos doigts Vous verrez C'est bien plus pratique Comme ceci De manière A ce qu'il y ait des légumes Sur tout le pourtour Et qu'il n'y ait Quasiment pas D'espace vide De feuilletage Faire une épaisseur A peu près homogène Sur toute la surface De votre tarte De manière A ce qu'il y ait aussi Une cuisson homogène Donc là On a déjà Une base de tarte Qui ma foi Me donne bien envie De la déguster déjà Mais pour ce faire Il faut terminer On va poser Délicatement Nos lèches De tomates On va mettre 4 lèches De tomates Sur notre tarte Comme ceci On va maintenant Pouvoir Ouvrir Nos filets D'anchois On va prendre délicatement Ces filets d'anchois Et on va Positionner Un filet d'anchois Entre chaque Lèche De tomates Comme cela Comme cela Voilà Notre tarte fine Est prête à la cuisson Pour ce faire Nous allons allumer Notre four A thermostat 6-7 De manière A ce qu'on soit A peu près A 220 degrés Le temps de cuisson A peu près Une dizaine de minutes Donc nous allons Enfourner notre tarte Dans notre four Comme ceci Et maintenant Nous allons la laisser cuire Gentiment Tout en veillant Bien entendu A surveiller la cuisson De manière à ce qu'elle Ne brûle pas Voilà Et nous irons La revoir tout à l'heure A la fin de notre cuisson On a donc Notre tarte fine Provençale Qui vient de se terminer Au niveau de la cuisson La cuisson a duré A peu près 9 minutes Il ne vous reste plus Que maintenant A la décoller Délicatement De son papier A la positionner Sur votre assiette Comme ceci Et là On a une tarte fine Provençale A ma façon Je vous conseille Pour accompagner Cette tarte fine Qui est plus que sympathique De proposer Un petit mesclin Méditerranéen Ou simplement De la décorer Avec quelques feuilles De basilic Servez-la bien chaude Accompagnée De sa petite salade Et vous verrez Vos convives Se feront un délice De cette recette Je vous souhaite Bon appétit Et je vous dis A très bientôt Merci